La Guinée a célébré le 60e anniversaire de son indépendance ce mardi 2 octobre 2018 au stade du 28 septembre de Conakry. L'événement a connu la présence de plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement. Après le tour d'honneur du stade par le président de la République, Alpha Condé, les citoyens ont assisté à une manifestation culturelle et au défilé civil et militaire. Ils ont été particulièrement marqués par celui du groupement des forces spéciales du commandant Mamadi Doumbouya. L'autre fait marquant de l'événement est l'unité, la fraternité et la convivialité dont ont fait peur les citoyens de Conakry, ce qui en général est de plus en plus rare pour des raisons d'appartenance politique. Ce 2 octobre a donc été l'occasion pour certains de passer leur message d'unité. D'abord il faut remercier les autorités compétentes qui ont vraiment fait de telle sorte que ça réussisse, et puis le peuple de Guinée. C'est le moment pour nous de dire aux Guinéens de se mettre les mains dans les mains, parce qu'il ne reste que ça pour que la Guinée décolle. C'est une question de capital humain, et lorsqu'on est engagé on peut aboutir à notre mission. Donc joyeux anniversaire à toute la Guinée, et on remercie le chef de l'État qui a fourni de l'effort. Le message que j'ai à passer au Guinée aujourd'hui, c'est de se donner la main, car l'union fait la force. Après Boké, Zérekore, Mamou et Kankan, où les précédentes célébrations ont eu lieu, les citoyens de Conakry, la capitale, se sont massivement mobilisés pour fêter dans la joie et la fraternité les 60 ans de souveraineté de la Guinée.